Placez des représentants des 11 fermes, défis et cofito dans une salle et vous obtenez un échange professionnel et efficace pour produire autant en polluant moins. Par mail, par téléphone, ça reste bref et un échange comme ça par groupe, ça permet parce que chaque idée avance en fonction de ce que l'hôte a pu dire et donc automatiquement c'est stimulant. Et puis c'est toujours intéressant de savoir les pratiques des hôtes, des fois pour évoluer, ça nous donne des solutions, des petits trucs. J'ai appris qu'il y a des herbes qui sont moins concurrentielles pour la vigne et qui peuvent résister au passage du tracteur et des choses comme ça. Ces réunions du réseau écofito sont organisées 3-4 fois par an. Ici, les échanges portent sur le travail de la vigne et du sol. Vous restez où vous croyez que je peux encore semer ? Moi je suis un peu réservé sur le brôme. Ça s'incline, ça se courbe sous les rangs. Donc ça c'est plutôt à éviter. J'en ai eu semé et cette parcelle-là, je l'ai défeiné un bon coup pour la ressemer après. Au-delà de l'aspect pratique, ces échanges ont pour but de trouver des solutions afin de réduire l'usage des produits phytosanitaires et des autres apports en général. Un échange sans tabou, même si certaines idées vont à l'encontre des habitudes. Tout simplement depuis 3 ans, on localise l'engrais, on le met à la main. On met l'engrais pas sur l'herbe, on le met sous les plants et ça permet de ne pas en mettre partout. On arrive à localiser les endroits de la parcelle qu'on en a besoin plus que l'autre et on en met plus là et pas ailleurs. Pour moi c'est tout à fait une découverte, oui. Non mais j'ose imaginer, je vois si je demande à mon personnel de faire ça. Ouh là là là, j'ai l'impression que ça n'a pas passé très bien. Ces échanges de 2 heures sont menés par les conseillers de la Chambre d'agriculture et d'une coopérative, l'Union aux Boises. Ça porte un peu sur tous les domaines viticoles, ça va en fait de la plantation jusqu'à la vendange et on les accompagne de manière à faire une recherche la plus qualitative possible pour le produit final, mais également le moins impactant pour l'environnement. Nous notre rôle en fait c'est d'apporter des informations techniques, des informations réglementaires. Donc on est là pour leur apporter toutes ces masses d'informations et pour pouvoir leur permettre d'avoir du recul sur leur métier et de prendre leurs propres décisions par rapport à toutes ces connaissances. Alors chaque viticulteur a un projet sur 3 ans. Je suis là pour les accompagner dans leur projet, augmenter les surfaces enherbées sur leur parcelle, développer de nouvelles techniques. Alors l'objectif de ces projets évidemment c'est de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, donc de vraiment limiter par rapport à ce qui a pu se faire il y a quelques années. Six exploitants sont suivis par le GDV, cinq par la coopérative de l'Union aux Boises.